Un génocide a-t-il été perpétré en France durant la Révolution ? Entre 1793 et 1796, jusqu'à 200 000 Vendéens ont été massacrés par les troupes républicaines avec une telle folie meurtrière que certains parlent encore aujourd'hui de génocide vendéen. La guerre de Vendée, ça n'a pas été beau, c'est le premier grand génocide dans l'histoire de l'Europe. Il n'y a pas eu de génocide parce qu'il n'y a pas eu de population ciblée, tout simplement. Mars 1793, la Révolution connaît de nombreux troubles. Après l'exécution de Louis XVI, la France est entourée par une coalition de monarchies européennes qui menacent d'envahir le territoire. Pour protéger les frontières, la Jeune République vote à lever de 300 000 hommes. Aux armes ! Citoyens ! Dans certaines zones de l'ouest de la France, on vivait déjà mal le centralisme républicain et l'encadrement de la pratique religieuse. Cette conscription forcée, c'est la goutte d'eau. De nombreuses révoltes spontanées éclatent. Le 19 mars 1793, les troupes républicaines envoyées sur place pour ramener l'ordre sont battues par une foule de paysans révoltés à la bataille de Poncharo. À la convention, c'est l'effroi. Le groupe des Montagnards profite de cette défaite pour blâmer les Girondins. Les Montagnards veulent aller plus loin dans la Révolution et dramatisent la situation en prononçant le mot « guerre ». Mais cette guerre a des contours bien flous. C'est l'escalade. Du côté républicain, les généraux Girondins, Montagnards et Sans-culottes sont dans une lutte de pouvoir entre eux et la faction qui ramènera l'ordre en Vendée gagnera le pouvoir à Paris. Cette rivalité entraîne une surenchère de violences sur le terrain conduite par des soldats mal préparés et indisciplinés. En face, les Vendéens demandent à des militaires nobles de prendre la tête de la révolte. Parmi eux, le jeune général Charette. Pendant plusieurs mois, c'est une guerre civile sanglante avec de grandes batailles dans les plaines et dans les bocages. La convention charge le redouté général Thurot d'écraser la révolte avec ses colonnes infernales qui mènent une politique de la terre brûlée. On massacre à l'arme blanche, on fusille, on viole, on incendie. A Nantes, des milliers de civils sont noyés dans la Loire. A Angers, un chirurgien sans culottes procède même au tannage de peau prélevée sur une trentaine de cadavres de Vendéens. Un acte cependant isolé qui sera condamné par les autorités républicaines. Loin de décourager les généraux Vendéens, cette répression terrible ne fait que renforcer leur détermination jusqu'à leur défaite finale. Les derniers chefs, dont Charette, sont finalement arrêtés et exécutés en 1796. La révolte s'éteint. Entre 100 000 et 200 000 Vendéens, dont beaucoup de civils, ont été massacrés durant cette période. En 1985, un jeune étudiant en histoire, Reynal Secher, publie une thèse affirmant que le massacre des Vendéens aurait été un génocide. Au sens concret du terme, puisqu'on élimine essentiellement les femmes et les enfants pour empêcher que la race se reproduise. L'idée d'introduire un génocide en France conduit par la Révolution, c'est aussi de dire qu'entre le génocide des Juifs et le génocide des Vendéens, c'est la même chose. Le terme génocide, formé après la Seconde Guerre mondiale pour juger les crimes du nazisme, désigne tout crime contre l'humanité tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Si je conteste absolument la notion de génocide, je m'attire qu'il y ait bien eu des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité ici et là et qu'il n'y a pas eu de génocide parce qu'il n'y a pas eu de population ciblée, tout simplement, parce qu'il y a eu des Vendéens qui sont connus comme tels, qui se sont déclarés républicains, qui ont même été salués en juillet et en août 1793 à la Convention. Et puis qu'il y a ensuite, et surtout, on ne sait pas trop combien, 20 000, 40 000 personnes, des Vendéens qui bénéficient de l'argent pour être installés dans d'autres zones que la zone insurgée. Pour la plupart des historiens, il n'y a pas eu de politique visant spécifiquement le peuple vendéen. Ce que Barère dit à deux reprises, c'est que les coupes doivent exterminer les brigands de la Vendée. On qualifie aussi de brigands d'autres populations en révolte contre la Révolution. Il y a des brigands à Cherbourg, il y a des brigands normaux. Il y a eu en revanche un défaut de la chaîne de commandement, avec des généraux en rivalité entre eux, incapables de canaliser la brutalité de leurs hommes, dont beaucoup n'étaient même pas des soldats de métier. Pourtant, ce débat d'historien ne cesse d'être instrumentalisé politiquement. Depuis les années 2000, plusieurs lois ont été proposées par les députés de droite et d'extrême droite pour reconnaître ces massacres comme un génocide. Les exterminations des Vendéens mises en œuvre par le Comité de salut public et la Convention sont la matrice de ceux des régimes totalitaires du XXe siècle. Rénal Sécher, l'historien controversé à l'origine de cette idée, défend également l'idée d'un mémoricide, c'est-à-dire qu'on aurait volontairement gommé ces événements de notre histoire. Il doit y avoir à peu près 30 000 livres et articles qui ont été produits sur la Vendée. Les historiens de la Vendée, on n'en finit pas de les compter, qu'ils soient républicains et qu'ils soient royalistes. S'il y avait mémoricide, si je veux dire, ça serait su. Depuis 1989, le vicomte Philippe de Villiers met en scène le martyr des Vendéens dans un spectacle vivant au Puy du Fou. Le geste héroïque des Vendéens qui se battent par-dessus des raisons matérielles qui n'existent pas, pour leur foi, pour la liberté de conscience. Le parc a attiré en 2022 2,3 millions de visiteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada